Oh là tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog une nouvelle semaine qui commence alors je vous ai pas repris du week-end ce week-end ça a été full maison avec mon zona en fait j'ai pas pu aller à la piscine donc ça a été full maison et puis mon copain il y a eu quelques matchs de tennis donc on s'est occupé enfin on s'est occupé et on a eu tout ça à gérer et j'ai pas pu vous reprendre franchement c'est un week-end encore intense enfin voilà je j'ai beaucoup beaucoup de stress mais ça je vous en reparlerai plus tard énormément de stress parce que on emménage le 30 novembre on déménage le 30 novembre c'est une catastrophe parce que il reste encore plein de choses à faire dans la maison en fait le mois novembre je pense qu'il va être chargé à mort et j'espère mais de tout coeur qu'on puisse au moins terminer les gros trucs alors on sait très bien que la salle de bain sera pas fini on sait très bien qu'il y aura des choses qui seront pas finies mais du moment où ça c'est assez fonctionnel ben voilà on espère vraiment que tout rentre dans l'ordre et que là il va falloir mettre les bouchées doubles comme comme demain là clairement demain je finis à 15h30 on je vais directement la maison peindre parce qu'il faut peindre il faut qu'une chambre soit terminée ce week-end de a à z et voilà en fait c'est des petits trucs mais mais voilà je vais pas trop tarder je vais aller bosser je suis 8h45 ce soir je dois déposer deux colis j'ai mon drive à les chercher je dois faire les gamelles pour demain il faut que je rejoigne peut-être mon copain parce que demain l'électricien vient finir les buanderies le garage etc donc il faut des il faut débarrasser certains trucs voilà c'est tout un tout un planning à respecter mais bon on va y arriver je suis quitte je suis morte mais tout va bien je vais vous laisser on se retrouve ce soir on se retrouve ce soir ou demain je sais pas franchement je vais pas vous dire mais on se retrouve dans la semaine ça c'est sûr oh là on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau jour de vlog on y est mercredi aujourd'hui il est 7h05 vient d'arriver au boulot hier je vous ai pas repris ça a été la course la course la course j'ai fait mon j'ai été chercher mon drive j'ai fait deux trois petites courses qui manquait dans le drive j'ai été voir pour mes colis qui sont introuvables et puis je suis rentrée j'ai rangé mes courses j'ai fait mon couscous je me suis lavé on a mangé et puis on s'est posé un peu parce que hier franchement j'ai marché 12 km ça a été une grosse journée au boulot aujourd'hui enfin je pense que toute la semaine ça va être une des grosses journées donc voilà 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 j'avance bien dans ma lecture audio dans ma lecture papier j'avance un peu moins bien je vous avoue que c'est compliqué niveau lecture j'aimerais lire beaucoup plus mais malheureusement j'y arrive pas j'ai pas de temps mais bon je pense qu'en décembre là je vais rattraper un rythme régulier je l'espère du moins et puis avec la maison enfin je vous répète à chaque fois mais vous vous le savez qu'avec la maison c'est c'est compliqué je vous reprends ce soir là en sortant du boulot je m'en vais peindre à la maison parce qu'il faut finir une des chambres quand même donc je vais peindre à la maison et puis ce soir tranquillou je suis toute seule mon copain est au tennis donc il va pas rentrer très tôt voilà voilà je vous laisse on se retrouve tout à l'heure hello on se retrouve bien tard puisqu'on est toujours mercredi mercredi mais il est 21h alors je suis toute seule ce soir je vous l'avais dit je suis rentrée à 7h enfin j'ai fini à 15h30 j'ai été déposer un colis donc j'ai fini à 15h30 j'ai été déposer un colis j'ai été directement à ma maison je me suis changée j'ai tout repeint notre chambre principale il fallait faire une deuxième couche comme ça ce week-end ils peuvent fignoler et reposer un radiateur enfin tout ça donc voilà je suis rentrée à peu près vers 18h j'ai fait les petits trucs habituels ma gamelle pour demain et je me suis pris un bon bain j'étais pleine de peinture partout j'avais mis un suite que je mets d'habitude tranquillement chez moi et au final ce suite était plein de peinture donc génial j'ai essayé de le ravoir mais ça part pas machine enfin bref sinon je voulais vous parler un petit peu lecture parce que j'avance vraiment bien ma lecture audio alors pour moi c'est vraiment bien j'écoute quand même pas mal ma lecture audio je vais vous en parler un petit peu donc là je suis toujours donc dans harry potter et le prince de s'emmêler j'en étais à la page 143 au chapitre 7 mais là je crois que j'ai vraiment bien avancé je suis ouais j'ai vachement bien avancé donc désolé je suis un peu longue mais j'en suis donc j'étais à page 143 j'en suis à page 386 chapitre 17 un souvenir brumeux donc là j'en suis à ça du roman j'ai lu tout ça et j'en suis à peu près la moitié c'est trop bien j'adore ce roman là enfin pour moi le prince de s'emmêler je le mettrai en deuxième position dans mes harry potter préférés en deuxième ou en troisième position c'est l'un de mes préférés voilà et j'adore franchement on en apprend un petit peu plus sur l'histoire de base mais franchement pas tellement il y a des trucs qu'ils ont qu'ils ont pas mis évidemment après les harry potter je vais pas forcément vous faire un résumé je pense que vous connaissez toutes et tous un petit peu harry potter donc vraiment je vais pas vous faire de gros résumé mais c'est vachement vachement bien j'aime trop j'aime trop alors j'ai pas été très très présente ces derniers jours et j'en suis consciente en fait le moral est pas forcément là donc j'essaye de pas vous montrer mais beaucoup de stress beaucoup de questions en ce moment en fait on doit emménager dans à peu près deux semaines et demie donc le déménagement c'est le 30 novembre et en fait on se rend compte que ça sera le déménagement sera fait mais on ne pourra pas y habiter tout de suite voilà il fallait se rendre à l'évidence qu'on ne pourra pas y habiter tout de suite donc là on va pas mettre la charrie avant les bœufs on verra d'ici deux semaines et demie comment ça a avancé peut-être que on pourra peut-être pas mais enfin pour nous je pense qu'on ne pourra pas forcément y habiter tout de suite donc là en fait niveau lecture niveau vidéo ben je sens que ça va être compliqué la maman de mon copain nous a proposé d'habiter chez elle donc c'est la seule solution qu'on ferait si jamais nous ne pouvons pas y habiter moi dans deux semaines et demie je suis en congé pendant une semaine donc je voulais en profiter justement pour pouvoir vous faire le challenge 7 jours, 7 livres comme j'adorais, enfin comme j'aime le faire chaque année et donc voilà j'espère que ça sera réalisable parce qu'en plus j'avais pas mal de lectures de Noël des petites nouvelles de Noël en carton donc malheureusement je ne sais pas où elles sont je ne vais pas m'amuser à tout réouvrir donc je pense que je vais faire avec ce que j'ai mais ça va être très très compliqué je vous l'avoue très compliqué donc on verra au fur et à mesure mais en tout cas ces prochaines semaines vont être compliquées donc si je vous l'avais un peu moins vous le serez enfin voilà c'est la raison donc là je vais me poser un petit peu il est 21h passé je pense que je vais lire un tout petit peu Pin Lake Resort parce que là j'ai pas avancé j'en suis page 136 c'est génial pourtant j'aimerais tellement me faire des grosses sessions lecture mais j'ai pas le temps peut-être que là je vais être motivée je suis pas forcément trop trop fatiguée aujourd'hui donc peut-être que je vais tenir puis vu que mon copain n'est pas là ce soir enfin souvent j'ai du mal à m'endormir donc voilà on verra bien je vais vous laisser pour ce vlog du jour on se retrouve demain matin demain soir pas possible parce qu'on va faire des achats le roi merlin mais je vous reprends demain matin vendredi et puis voilà ce vlog sera un petit peu court je pense mais bon je vous laisse on se retrouve demain et là on se retrouve pour un nouveau jour de vlog on est jeudi aujourd'hui il est 8h15 je vous reprends juste vite avant d'aller me changer et d'aller travailler pour vous montrer un colis j'ai reçu un colis hier voilà donc je l'ai récupéré ce matin c'était une précommande que j'ai faite il y a à peu près deux mois vraiment deux mois et il est sorti hier donc je l'ai reçu hier et j'ai trop hâte de vous le montrer c'est un Hugo Romand oh il est magnifique incroyable c'est Mad Majesty de Delinda Dane tome 1 donc c'est une saga 1 je vais vous lire le résumé depuis son retour de l'armée le prince Damien enchaîne des scandales en tout genre qu'importe la volonté de sa famille impossible de le faire rentrer dans le rang il fait régulièrement la une des tabloïdes jetant les discrédits sur la couronne alors quand le roi décède et que le prince Héréti est appelé à monter sur le trône c'est toute la monarchie qui était orlée la seule manière de sauver les apparences un mariage avec celle que sa mère le jouait choisie Ophélia Saint-Jeune une jeune épouse obéissante et malléable en somme parfaite pour le rôle mais Damien n'entend pas se plier de bon gré à ce jeu de dupe si l'institution lui impose des fiançailles il compte bien choisir qui l'épousera et cela sera Esmée Saint-Jeune la petite soeur de celle qui est élevée pour régner synthétèse sarcastique mais profondément humaine et empathique Esmée parviendra-t-elle à ravir les cœurs du royaume où précipitera-t-elle sa chute c'est tout ce que j'aime tout ce que j'aime royaume un royaume c'est tout ce que j'aime franchement c'est tout ce que j'aime une histoire d'amour un royaume la royauté des princes des reines c'est tout ce que j'aime voilà bon je vais pas tarder à vous laisser j'ai mis ces nouvelles boucles d'eau enfin je les ai jamais mises je les ai reçues il y a un petit bout de temps mais je les avais jamais mises et j'ai décidé de les mettre aujourd'hui je me suis lissée les cheveux pour une fois ça fait longtemps maintenant qu'ils sont qu'ils rattrapent une belle longueur séchant de les lisser bon sur ce moi je vais vous laisser je vais aller me changer m'habiller travailler et puis ce soir on se sent en occupé le roi Merlin on doit aller chercher un cadeau d'anniversaire aussi voilà voilà bon je vous laisse on se retrouve demain oh là on se retrouve pour un nouveau jour de vlog on est vendredi il est quelque chose comme 9h là je suis en train de faire les marques pages pour mon père il m'a fait une commande de 60 marques pages pour Noël en fait lui fait beaucoup beaucoup de ventes vintage etc et il m'a dit que pour ses clients les plus fidèles il voulait des marques pages en rapport avec Noël avec la nouvelle année donc j'ai plusieurs modèles je vous les montrerai une fois terminé je pense ça sera plus simple là on va faire un petit topo de ma lecture audio que j'avance hyper bien enfin pour moi ce rythme de lecture me convient j'avance très très bien on est le 15 novembre et je pense que là je suis vraiment très très bien alors attendez j'en suis à la au chapitre 20 page 465 donc il me reste tout ça à lire en audio je continue je vais au boulot j'écoute là je fais mes marques pages j'écoute là l'objectif c'est de lire beaucoup pour attraper mon retard dans mes lectures on va dire c'est vrai que là ces derniers temps j'ai pas lu beaucoup donc c'est compliqué je vais vous tourner très prochainement ma pile à lire d'hiver je vais aussi vous tourner mon bilan de cet automne qui n'est pas non plus ouf ouf je le conçois vraiment je pensais pouvoir lire plus que ça et au final c'était pas du tout le cas donc bon c'est pas grave j'aimerais tellement retrouver mes petites nouvelles de de bah de noël en fait là je suis en train de me dire est-ce que je réouvrirai pas certains livres certains cartons pardon et pour chercher mes livres mais en fait je sais pas je sais pas parce que là prochainement je vais c'est sûr je vais vous tourner ma pile d'hiver en fait comme je vous ai dit cette année normalement si tout va bien je vous ferai le James 7 jours 7 livres avec des petits livres voilà je vais pas me lancer dans des gros romans sachant que j'ai les travaux la maison donc je vais me lancer dans des petits livres dans des nouvelles donc à voir ce que ça donne à voir ce que ça donne franchement je sais pas du tout là je suis un peu paumée vraiment je me pose beaucoup de questions vraiment je ne sais pas quoi faire je ne sais pas quoi faire donc donc on verra mais du coup sur le plan lecture il faut absolument que je vous tourne ces deux vidéos ces prochains jours donc là demain ça va pas être possible du tout dimanche je ne pense pas en fait là ce week-end aujourd'hui je suis 18h30 donc là je fais des petits trucs dans un quart d'heure j'irai peut-être emballer certains colis pour que je les dépose au moins ça c'est fait aussi mais l'objectif de ce week-end demain matin moi je rejoindrai mon copain un petit peu plus tard à la maison et puis après je partirai à la piscine et puis demain en fait je ne peux pas encore aller à l'eau donc demain je vais juste entraîner mes filles et puis après je rentre à la maison pour aider pour avancer et puis on va faire plusieurs allers-retours à la déchetterie etc donc demain ça va être une grosse journée je n'aurai pas le temps mais dimanche l'objectif ça va être de dimanche ou peut-être à la rigueur demain soir quand tout le monde est parti de cleaner un maximum une des chambres vraiment la laver dépoussiérer etc pour pouvoir y déposer plusieurs cartons déjà en avance ramener plusieurs cartons voilà donc ça ça serait l'objectif de ce week-end j'aimerais bien du moins donc on va voir on va voir ce que ça donne on va voir ce qu'on peut faire et j'espère j'espère arriver à faire tout ce que tout ce que j'ai envie de faire et en fait le temps nous est compté on aurait pu vraiment je pense qu'on aurait repris un mois à l'appartement mais en fait le souci c'est qu'on a déjà des locataires juste après nous qu'on connait très bien et voilà c'est juste ça on est on est un peu ric-rac on avait déjà remis un mois en fait déjà on devait emménager fin octobre mais on a repoussé un mois parce que c'était pas c'était pas faisable donc voilà et puis là après on ne pouvait pas refaire encore un mois c'était pas possible donc donc voilà sinon qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre rien de spécial dernière journée aujourd'hui je pense que ça va être encore une grosse journée hier on n'a pas arrêté franchement c'était c'est du fou en ce moment mais du fou comme jamais on a eu mais c'est comme ça c'est le boulot j'espère aussi finir les marque-pages en temps voulu parce que là il faut absolument que je les fasse avant 15 jours on déménage en 15 jours et il faut absolument que je les finisse avant le déménagement parce qu'après ça va être assez compliqué mon bureau je sais pas si on va pouvoir le monter enfin voilà c'est plein de de petits trucs comme ça on est un peu pris par le temps on va dire donc ouais je sais pas si j'aurai le temps de monter mon bureau si j'aurai le temps de faire certaines choses donc voilà pour l'instant pour l'instant on fait avec qu'est-ce que j'ai à vous dire oui au niveau de ce vlog si ça sera un vlog sur les 15 jours je pourrais pas vous le poster dimanche parce que là j'ai pas assez filmé j'ai pas assez de contenu donc là ça va être vraiment un vlog sur plusieurs semaines donc 15 jours je fais pas autre là dès qu'un jour ça sera un vlog pour dimanche d'après malheureusement mais j'ai pas trop trop le choix ouais j'ai pas trop trop le choix donc m'en voulez pas vous savez que c'est compliqué sinon le pinnacle resort j'ai pas avancé je pense qu'il va me durer tout le mois j'aurai pas du tout le temps de lire les jumeaux proches mort ça je le savais et ça sera pour l'année prochaine tant pis ça sera pour l'année prochaine j'ai pas le choix du tout donc voilà voilà je vais arrêter là pour cette partie de vlog je vais continuer un petit peu ma lecture audio en faisant des marque-pages donc je vais vous laisser on se retrouve je pense qu'on va se retrouver plutôt lundi pour une nouvelle semaine et sur ce je vous fais des bisous et on se retrouve lundi oh là on se retrouve pour un nouveau jour de vlog on est lundi comme je vous ai dit vendredi ou jeudi je ne sais plus il n'y a pas eu de vlog la semaine dernière pour cause de contenu j'avais pas forcément assez de contenu enfin de contenu et hier manque de temps aussi hier on était à la maison et l'après-midi j'ai continué mes cartons j'ai fait des marque-pages des trucs comme ça enfin plein 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 de choses donc voilà sinon 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 programme du jour je vais finir à 15h30 je rentre à la maison je pense que je vais continuer à faire quelques cartons ouais je vais continuer à faire quelques cartons et puis à part ça je pense que je vais continuer mes marque-pages de mon père et j'aimerais bien les plastifier aujourd'hui les fignoler enfin déjà faire les siens très rapidement ça serait cool que je puisse les découper demain enfin j'aimerais bien déjà les plastifier aujourd'hui que je puisse les découper demain et puis lui donner dans la semaine ça serait vraiment cool parce qu'après je vais devoir tout ranger mettre en carton enfin voilà j'ai déjà pas mal de choses qui ont été rangées donc ça c'est bien j'ai plein plein de choses qui ont été rangées mais il manque aussi voilà je suis désolée il reste encore plein de trucs à ranger voilà je suis mais alors crevé à un point vous pouvez pas savoir samedi levé très tôt on a été à la maison ensuite j'ai été entraînée je suis revenue à la maison on a fait pas mal de petits trucs et puis voilà en fait je me couche tôt parce que je suis HS pour vous dire hier soir chose que je quasiment je ne fais jamais hier soir et avant hier soir à 21h30 j'étais en train de dormir chose que je ne fais jamais alors il y a le froid qui nous casse mais alors il y a la maison en fait qui j'ai des courbatures dans les bras à force d'avoir porté hier j'ai les bras en compote hier on a ramené enfin on a pu ramener quelques cartons dans dans la maison mais alors j'ai plus de bras vraiment ce soir ça va être repos franchement repos repos enfin repos je vais bailler toute la journée en carton mais repos quand même un petit peu on va essayer il pleut c'est horrible c'est ben là ces derniers temps c'est rare qu'on ait de la pluie alors il fait froid il fait gris il y a des jours où il fait très froid et on a un beau ciel mais alors aujourd'hui il pleut ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas de pluie vraiment c'est pas ironique mais ça faisait très longtemps qu'on n'a pas eu de pluie donc c'est cool enfin c'est cool oui voilà écoutez je sais plus je pense que je vais arrêter là parce que je vais vous faire bailler tout le long de la vidéo je vous retrouve ce soir pour faire un point lecture j'ai démarré une autre lecture audio en fait je jongle entre deux lectures audio qui sont plutôt pas mal donc je vous en reparlerai je vous en reparlerai ce soir et l'eau on se retrouve il est 16h pile je viens de rentrer j'ai fait un petit peu de rangement j'ai lancé de machine de ménage des trucs banals là je me pose parce que je suis en train de faire les marque-pages de mon père pour ses clients il m'a demandé de lui faire 60 marque-pages en fonction enfin en rapport avec Noël donc j'en ai fait avec le père Noël j'en ai fait sur le nouvel an avec le père Noël là on a joyeux Noël Merry Christmas celui-là il est trop beau et Bonne année 2025 avec des ballons voilà donc déjà là je suis en train de les faire je vous reparle un petit peu les tueurs et puis je vais m'en un petit peu m'atteler à ça ensuite alors je reviens parce que je me mets un petit peu à jour non je voulais déjà vous parler de Pin Lake Resort j'avance un petit peu j'en suis page 171 chapitre 22 je vais encore un petit peu l'avancer ce soir je pense qu'il va me faire tout le mois j'aurais lu un livre papier sur tout le mois de novembre c'est nul il faut absolument que je termine avant pas vendredi ci mais avant vendredi prochain parce que à partir de vendredi prochain ça va être hard le week-end donc j'aurai pas le temps de le finir donc il faut absolument que je l'avance beaucoup j'aime toujours très bien c'est trop bien franchement il y a du suspense il y a une petite romance qui s'installe c'est tout c'est mignon et en même temps en fait on a du suspense on a peur et non c'est vraiment top c'est génial vous voyez mes bibliothèques derrière toutes vides bon là c'est du linge que je dois ranger des serviettes et j'ai du linge qui pend derrière mais vous voyez mes bibliothèques sont vides ça fait mal au coeur ensuite les lectures audio donc je vais vous reparler de Harry Potter et le prince de sang mêlé que j'adore je le dévore là j'en étais à chapitre 20 la requête de Lord Voldemort mais donc j'en étais page 465 mais là à mon avis j'ai encore ouh vous êtes tombé excusez-moi j'ai encore un peu avancé en fait j'attends avec deux lectures audio je vous en reparlerai de celle d'après ouais j'en suis à peu près à la page 505 au chapitre la salle introuvable donc clairement il me reste pas beaucoup en audio là ce que je vais faire c'est que pendant que je fais les marque-pages je vais lire Harry Potter plutôt mais je vais vous parler de l'autre l'autre écoute mais là ouais après j'ai une bonne heure devant moi avant d'aller faire un manger pour demain donc je vais faire ça c'est sûr ouais je vais faire ça c'est sûr mais enfin je vais lire cet audio là plutôt c'est sûr et certain mais j'ai commencé une autre lecture audio je vous reviens deux minutes c'est pour voir un petit peu dans à quel chapitre je suis je vous reprends donc là pour vous dire un petit peu Harry Potter je suis en train de le lire sur Audible j'adore Audible mais je vais me résoudre à arrêter l'abonnement parce que je suis sur Audible en même temps je suis sur Nextory mais ce qui est bien sur Nextory c'est qu'on peut aussi lire en livre papier entre guillemets donc je pense que je vais continuer mon abonnement sur Nextory parce qu'on peut faire aussi des écoutes mais je vais abandonner Audible je crois qu'il me reste un ou deux audio à écouter mais je pense que je vais m'arrêter là pour Audible malheureusement et du coup donc là je lis Harry Potter sur Audible et ce roman là sur Nextory parce qu'il est sorti il n'y a pas longtemps j'ai été trop happy franchement il était temps qu'il sorte en audio il s'agit bon pas trop de suspense je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps de Le sang et la cendre de Jennifer Lermanshout il est vachement bien enfin en fait le début je comprends je n'ai pas tout de suite compris l'intérêt en fait il y a beaucoup de termes qu'on ne comprend pas et tout de suite c'est vrai que je n'ai pas forcément tout compris du livre je vous avouerai que j'ai quand même pas mal avancé j'en suis au chapitre 6 chapitre 6 donc skiffement bien avancé tout est relatif je suis à la page 109 donc je suis à ça du roman je vais me le marquer avec un marque page vite fait je vais m'en créer là pour Noël je vais je pense très sincèrement que je vais me garder un Merry Christmas parce qu'il est trop beau je vais me le marquer je vais m'en préparer un tout de suite comme ça je pourrais me le mettre à l'intérieur mais voilà pour l'instant on est dans un monde voilà de fantaisie fantastique avec une jeune femme qui s'appelle une pucelle et je vais vous lire un petit peu le résumé ouais ses parents ont été tués quand elle était jeune elle vit depuis recluse et surprotégée elle a un devoir tout repose sur ses épaules enfin voilà ouais il y a quelqu'un qui doit la protéger jusqu'à son ascension jusqu'au royaume et voilà j'arrive pas trop à vous faire de résumé mais ce livre est absolument magnifique j'ai pas la suite je vous l'avais dit je crois mais il est jeune ça c'est parce qu'il est resté trop dans ma bibliothèque mais j'ai pas la suite parce que je voulais vraiment lire le premier tome pour me procurer la suite j'avais lu un sorci noir et éternel que j'avais adoré il y a pas longtemps en livre audio c'est sûr que prochainement je me procurerai la suite parce que je veux absolument le lire en audio lui on verra on verra pour l'instant j'aime bien pour l'instant c'est quand même assez mystérieux on comprend pas tout mais c'est bien c'est cool l'audio est sympa voilà je vous laisse je vais me faire des petites tresses pour demain voilà pour avoir les cheveux tranquilles je continue le marque-pêche je continue mon livre audio et puis je vous reprends dans la soirée on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau jour de vlog on est mardi today il est 7h05 7h10 j'ai bien roulé aujourd'hui j'arrive plutôt que enfin plutôt non je suis arrivée à peu près à la même heure que d'habitude mais je trouve que j'ai bien roulé il pleut des cordes si vous entendez il pleut des cordes c'est absolument horrible j'ai pas de capuche j'ai rien du tout bon enfin bref c'est pas grave si j'ai le chou mouillé je m'en fous bref programme du jour je finis à 15h30 je m'en vais à ma maison à 16h parce que il y a un monsieur de la chaudière qui vient faire le contrôle annuel de la chaudière parce qu'en fait on a voulu la rallumer ce week-end mais il y a eu une petite odeur de gaz etc donc on a pas voulu prendre de gros risques donc voilà on fait passer quelqu'un aujourd'hui en même temps il va regarder s'il y a d'autres problèmes particuliers cet après-midi donc j'espère que ça va pas durer trop longtemps que je puisse ensuite rentrer la casa tranquillement j'aimerais bien c'est il y a des gens vraiment chelous derrière en poussette bref et voilà j'aimerais bien rentrer tranquillement me reposer me laver les cheveux je prépare à manger ce soir c'est raclette donc j'ai voilà prépare à manger j'aimerais bien aussi aller chercher du pain mon copain devrait aller faire quelques petites courses en sortant du boulot ce soir donc ça c'est cool mais j'aimerais bien moi aller chercher du pain à la boulangerie donc on verra on verra mais je pense que j'irai en chercher voilà hier soir j'ai fini mes marque-pages enfin j'ai pas fini j'ai fini de tous les coller les découper là il reste plus qu'à les plastifier aller découper les perforer et mettre le pompon mais on va dire que la moitié du chemin est fait le plus chaud à faire pour moi c'est de les plastifier c'est long mais bon il faut je pense que je les commencerai je commencerai à les plastifier oh là pardon mercredi matin ouais je pense que je commencerai à les plastifier mercredi matin avant d'aller au boulot je fais 10h30 18h30 mercredi donc je ferai ça je ferai ça ouais mercredi matin jeudi je finis à 15h30 donc pareil je pourrais les continuer et l'objectif ça serait de les donner vendredi à mon père donc peut-être que ça soit ça sera faisable déjà l'objectif c'était de les terminer avant d'emménager donc je pense que l'objectif est atteint sera atteint voilà écoutez moi je vais pas tarder à aller me changer sous la flotte je crois que je vais courir parce que là mais vraiment il pleut des cordes donc je vous laisse et on se retrouvera ce soir oh là on se retrouve on est mercredi aujourd'hui je suis de 10h30 18h30 je vais en finir de me préparer il est quasiment 9h je vais partir d'ici 20 minutes parce que j'ai des colis à déposer en plus il y a gelé donc on va faire un petit peu de dégivrage de la voiture j'étais en train de faire des marque-pages voilà ce sont les marque-pages que je suis en train de faire pour mon papa pour ses clients il va m'en rester pas mal donc vraiment ceux qui sont intéressés envoyez-moi un message soit sur Youtube soit sur Instagram les liens ils sont en barre d'infos alors je vous montrerai une fois terminé là j'en ai fait 3 il y a ces modèles là de la nouvelle année année 2025 il y a Père Noël il y en a plein d'autres une fois qu'ils seront terminés je vous montrerai donc voilà voilà on va faire un petit point lecture parce que j'avance quand même pas mal dans mes lectures dans Pin Lake Resort pour moi j'avance pas mal parce qu'en vrai c'est compliqué de lire comme vous le savez j'en suis à la page 216 donc j'ai bien avancé j'en suis à peu près la moitié du roman il faut qu'il soit terminé avant vendredi prochain je pense ou alors vendredi prochain mais je pense très sincèrement que ce sera faisable de le terminer donc voilà c'est cool j'ai hâte c'est vraiment trop bien ça part vers un coup de coeur voilà c'est pas encore un coup de coeur mais ça part vers un coup de coeur c'est génial il y a énormément de suspense énormément de questions qu'on se pose c'est vraiment trop trop bien dans le sang et la cendre j'ai pas avancé mais j'ai beaucoup avancé dans mon Harry Potter j'ai quasiment fini ah je suis trop contente là pour l'instant c'est l'un de mes préférés honnêtement c'est l'un de mes préférés en fait je trouve que c'est très similaire c'est vraiment très très similaire au film et il y a quelques scènes par-ci par-là qui sont pour moi utiles alors les ouais ils les ont pas mis dans les films mais pour moi je les trouve très utiles alors j'étais à la page 516 et là je peux vous dire que j'ai vachement bien avancé parce que je suis page 634 il me reste quasiment rien en écoute il sera fini je pense très sincèrement cette semaine clairement demain à mon avis il sera terminé demain je finis à 15h30 donc souvent quand je finis à 15h30 quand je fais marque page ben je lis et ouais il me reste que ça demain il sera terminé c'est sûr déjà au moins un livre de fini pour novembre ça c'est bien franchement j'étais pas j'étais honnêtement pas emballée par les lectures audio et en fait je me dis que quand on a pas le temps de lire les lectures audio c'est vraiment le bon compromis ça permet déjà de une voilà quand on sait pas lire beaucoup ben on lit en audio et de deux les grosses bricasses comme là je peux vous montrer le sang et la cendre forcément des fois t'as pas envie de lire des grosses bricasses et moi le sang et la cendre de base je devais le vendre parce qu'il me disait plus rien et puis je me suis dit peut-être en lecture audio ça passera beaucoup mieux parce que beaucoup de monde ont eu un coup de coeur donc je l'ai repris de ma pile à vendre et ben voilà je me la fais en audio donc on verra voilà voilà je vais continuer peut-être un petit peu les marques pages et puis après je dirai m'habiller me mettre un manteau et j'irai déposer mes colis j'ai un truc à déposer à mon père et après j'irai travailler voilà je finis à 10h30 ce soir donc ce soir je vous reprendrai pas et demain et vendredi je finis à 15h30 demain cool Raoul je ne bouge pas je rentre directement et vendredi il va falloir que j'aille chercher à manger pour le lendemain ça c'est mon livre pour le lendemain pour le samedi des sandwiches des trucs comme ça parce que moi je ne serai pas là je serai à la piscine le samedi midi donc vendredi en sortant j'irai chercher des petits trucs pour eux le samedi midi et puis je pense que demain soir j'irai à la piscine parce que ça fait 15 jours que je n'y suis pas allée avec mon problème mon zona au niveau de ma poitrine et là j'ai vraiment plus rien et j'ai eu l'accord comme quoi je pouvais retourner à la piscine donc ça c'est plutôt cool j'ai hâte d'aller à l'eau je vous avoue ça fait très longtemps que je n'y suis pas allée donc je pense que demain je vais y aller non vendredi je vais y aller ça me fera du bien et samedi j'y vais aussi voilà parce que vendredi prochain et samedi prochain je ne pourrai pas y aller avec le déménagement c'est pas possible donc je vais me rattraper vendredi et samedi je vais me rattraper ça va être cool voilà je vais vous laisser et on se retrouve demain hola tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau jour de vlog on est jeudi il est 7h05 je viens d'arriver au boulot vous me voyez un petit peu pencher peut-être mon téléphone est un peu penché ce matin je me suis bouclée les cheveux alors pourquoi le pourquoi du comment c'est que j'ai littéralement pas dormi de la nuit j'ai fait une insomnie du futur de 1h30 du matin à 4h j'ai pas dormi j'ai fait une insomnie il y avait plein de choses dans ma tête je me demande si c'était pas la pleine lune d'habitude ça m'impacte pas mais là je me dis peut-être qu'au final c'est du à la pleine lune donc c'était un petit peu compliqué le réveil à enfin je me suis endormie et en fait je me suis re-réveillée à 6h à la place de 6h15 j'ai dit allez va te laver va t'habiller et puis après j'étais avec le chauffage je me suis dit bon t'es bien enfin frise toi les cheveux t'as le temps boucle toi alors souvent quand je me boucle les cheveux je mets à peu près 20-25 minutes à tout faire mes cheveux pourtant ils sont très épais mais j'essaye d'aller très vite mes cheveux sont hyper épais et j'essaye d'aller bah vite pour le faire et le résultat est vraiment pas mal donc j'ai dit allez boucle toi les cheveux vous allez dire la meuf travaille à l'hôpital et là elle est pomponnée comme si elle allait à une soirée alors il y en a qui peuvent ne pas comprendre moi c'est vrai que j'adore me préparer j'adore enfin là les week-ends au final je me prépare absolument pas les week-ends je suis en survête en leggings de sport tout pourri je me maquille pas je laisse ma peau respirer et puis on est en plein travaux donc pas la peine donc je me rattrape un petit peu la semaine et puis c'est pas interdit non plus de se maquiller donc j'en profite et puis c'est pas comme si j'étais dans un service de soins on va dire si je peux dire je suis pas en contact avec les patients en direct alors oui je les transporte d'un point A à un point Z mais non je suis pas vraiment en contact avec eux donc voilà c'était pour vous ouvertir voilà aucune utilité mais voilà je voulais quand même vous le dire aujourd'hui je finis à 15h30 à 15h30 je m'en vais voir mon père deux minutes parce qu'il a des petites choses à me donner et puis je vous présenterai des produits ma soeur fait en ce moment elle est partenaire avec une une boutique de parfum alors c'est en fait ça s'appelle Shogun et c'est les vrais parfums mais sous une autre forme de bouteille enfin je vous montrerai ça tout à l'heure en rentrant j'ai rien à faire ben en rentrant j'aimerais bien c'est couper mon brocoli direct non ou alors je le ferai non je rentre je vous présente les produits et puis je finis les marques bâches de mon père il faut absolument que les termine aujourd'hui pour lui donner demain ouais et il m'a dit j'essaye de me les donner avant que je parte en vacances il part ce week-end au Canary donc je lui ai dit ils seront sûrement faits c'est même certain ils seront sûrement faits c'est certain là ce soir je vais me booster je vais me dépêcher là il reste plus qu'à y couper les perforés et j'ai dit je lui en ferai 2-3 euros en plus voilà à chaque fois il m'en demande une certaine quantité je lui fais un prix mais je lui en rajoute quelques-uns donc voilà 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 il caille ce matin il fait 1 degré là j'avais le chauffage en voiture donc ça va mais je sens que l'air frais recommence à rentrer donc je vais pas tarder à aller m'habiller me changer je suis motivée en ce moment je me dis que là il me reste plus qu'une semaine et demie à peu près enfin là il me reste aujourd'hui demain lundi, mardi, mercredi et jeudi à travailler après je suis en congé une semaine j'ai pas de congé pendant les fêtes voilà je viens d'arriver dans le service je m'étais posée mais vu que enfin voilà je viens d'arriver il y en a qui passent en priorité ce que je comprends donc cette année c'est pas forcément très très grave l'année prochaine par contre je poserai pendant les fêtes vu que je n'ai jamais eu de congé pendant les fêtes depuis que je suis arrivée la première année j'ai travaillé à nouvel an la deuxième année j'ai travaillé à noël la troisième année j'ai fait aucune des deux fêtes mais j'ai pas eu de congé entre les deux et cette année bah écoutez je travaille aux deux fêtes enfin je travaille le 24 et le 31 j'ai mon 25 et mon premier mais mais voilà bon je vais vous laisser moi je vais y aller je vous fais des bisous et on se retrouve ce soir hello on se retrouve il est 17h10 je suis entrée à la casa à quasiment 16h alors niveau pinnake resort j'ai pas avancé depuis mais par contre par contre euh j'ai terminé Harry Potter et le Prince de 100 mêlées donc je vais pouvoir enlever mon magnifique marque page de Luna c'était gigantesque j'ai adoré cet audio c'est un un audio coup de coeur je l'ai dégommé en fait je pense que je l'ai dégommé en trois semaines pour vous voilà vous pouvez le lire en ça vous pouvez clairement le lire en deux trois jours alors moi je faisais des petites sections lecture mais là je vais beaucoup plus lire l'audio l'audio vraiment c'était génial j'ai adoré franchement il y a beaucoup 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 de choses qui ressemblent au film les scènes qui ressemblent pas j'ai adoré j'ai trouvé ça vraiment très très utile donc j'ai kiffé sur kiffé sur sur kiffé ce livre vraiment je vais pas non plus vous faire d'avis spécifiques parce que ben je pense que tout le monde connait à peu près Harry Potter là je vais aller prendre mon bain parce que je suis mais je l'ai à mort je vais lire un petit peu Pine Lake Resort et du coup après je vais pouvoir continuer le sang et la cendre en audio donc ça c'est cool c'est bien cool et sinon tous mes autres livres sont en carton donc je ne peux pas lire autre chose ouais non je peux rien je peux rien lire d'autre donc bon voilà je vous laisse et on se retrouvera demain et l'autre se retrouve si vous entendez c'est le cochon d'un pour un nouveau jour de vlog je vais pas vous reprendre beaucoup ce matin j'ai pas eu le temps de vous faire un coucou je suis vraiment arrivée quasiment à l'heure parce que j'ai dû dégirer la voiture j'ai galéré mais là je suis bien présente je suis là je suis rentrée je fais pas pour longtemps parce qu'après on doit aller faire quelques petites courses on doit aller voir pour un dressing donc on va aller voir à brico mais je voulais vous reprendre parce que j'ai reçu un colis j'ai commandé hier à 15h j'ai reçu le colis ce matin à 8h30 pour autant de rapidité franchement ça vient du gare en plus alors à mon avis les commandes ont été préparées tout de suite et envoyées mais j'ai reçu des bottes il restait quasiment plus de paire alors il faut savoir que les bottes je prends souvent une pointure au dessus pour mettre des grosses chaussettes je crois qu'elles sont incroyables vous allez voir oh ouais en fait je voulais absolument des bottes dans le marron foncé et elles sont incroyables incroyables donc là j'ai pris du 40 je fais du 39 d'habitude mais je me dis que l'hiver avec une grosse paire de chaussettes magnifique magnifique j'ai un manteau dans les bleus marines ça va aller à merveille je suis trop heureuse franchement trop contente j'ai payé en tout 52 ou 53 euros il y avait des prêts de port à la livraison donc voilà elles sont magnifiques donc je vais pas trop tarder parce que je vais aller me changer enfin aller faire un petit pipi tout ça me changer et puis après je démarre elles sont trop belles on se retrouvera demain du coup